Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo un petit peu spéciale, puisque ce n'est pas que j'aime le spécial, j'aime vous parler de sujets qui m'intéressent aussi, pas vous faire simplement des petits tutos en vous disant « Voilà, c'est ci, c'est ça ». Voilà, j'ai envie aujourd'hui de vous montrer quelque chose de bien précis. C'est le matériel d'aujourd'hui. Pourquoi sur notre site, parfois, vous voyez des choses qu'on n'a plus envie de faire, qu'on ne veut pas faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ce qu'on veut faire aujourd'hui. Ce qu'on veut faire, c'est des choses comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, il y en a beaucoup qui les ont, ces machines d'ambition, c'est démontable. Et vous avez tout de suite accès au moteur. Et nous, on essaye de se procurer et on arrive à voir les pièces détachées. Ce qu'on aime, c'est pouvoir faire un petit peu la réparation, réparer, renvoyer et que le client soit super satisfait. Vous avez vu, tout ça, ça a rimé ensemble. Limite, je pourrais faire du slam. Je vais aujourd'hui vous dire que, alors, l'imprimante browser, parce que j'ai reçu encore un coup de fil ce matin, du moins mes collègues à moi étaient au téléphone et j'ai entendu parler d'une personne qui est un thermocopieur browser qui a plus de 3 ou 4 ans. Il doit peut-être se reconnaître puisqu'il regarde peut-être la vidéo. Et il n'a jamais réussi à faire des... Il l'a envoyé chez browser. Ils ont fait des vérifications. Ils ont dit c'est OK. Mais ils se sont dit c'est OK par rapport à l'usage initial du browser, qui est de faire des impressions de feuilles classiques en rouleau. Mais pas de fer, ils ne travaillent pas à la base pour nous. Ils ne travaillent pas pour le tatouage. Donc de faire du carbone, ils ne comprennent pas vraiment. Donc ils nettoient les rouleaux. Et lui, personnellement, je pense qu'il n'a jamais réussi à calibrer comme il faut. Après, je ne connais pas, je ne suis pas avec lui. Je ne connais pas ses feuilles. Je ne connais pas comment il les utilise. Je ne sais pas comment il calcule la densité. Je sais que moi, quand j'ai reçu mon browser, j'ai aussi craqué. Donc voilà, aujourd'hui, je me sers toujours d'un browser. Mais je ne vendrai pas les qualités de celui-ci. Si vraiment vous avez envie de vous lancer sur quelque chose, j'irai plutôt aujourd'hui. Alors soit sous le thermocopieur classique, lui, si vous savez détourer les lignes, il n'y a rien de mieux. Vraiment, c'est un bazooka. C'est-à-dire que c'est très simple de conception et ça marche super bien. Sinon, je vais essayer un jour de vous faire une vidéo. Mais il faut déjà que j'en achète un pour essayer et voir comment ça fonctionne. Ça revient cher, c'est un éco-tank. C'est-à-dire que j'achète un thermocopieur qu'on n'arrive pas à trouver en dessous de 200 euros, qui est Epson, qui fait éco-tank. Et après, il faut que j'achète du stencil spécial pour mettre dans les buzettes. J'espère que ça ne va pas boucher tout ça parce que le stencil, c'est au moins 100 euros une bouteille. Donc tout ça, mis bout à bout, ça fait cher. Donc le plus attractif des thermocopieurs pour l'instant, puisque c'est vrai que les thermocopieurs, on s'en sert dans le tatouage, c'est de savoir détourer avec Photoshop ou Procreate et d'utiliser le classique. Parce que tout ça, c'est sympa, mais le temps de mettre en place, je vous dis franchement, ça casse la tête. Voilà. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi dans cette vidéo, c'est pourquoi on arrête certains modèles. Le Pulse, par exemple. J'ai dû appeler un monsieur pour lui demander s'il voulait bien changer. Là, je vous montre vraiment quelque chose. Vous êtes en train de dire, mais Fred, qu'il s'est passé ? Tu t'es fait attaquer par des chiens en même temps que tu étais en train de tatouer. Ça fait penser à ça. Ça, c'est le Pulse. Donc je remercie Ludo qui nous a envoyé sa machine pour démontage. Il m'a dit, Fred, je voudrais quand même démonter mon penne, le faire réparer. Et franchement, malgré tout, vous avez vu tout ce que j'ai essayé de faire pour le démonter. Je n'ai pas réussi. C'est le Radical Pulse. Alors, c'était un super penne. Je n'ai pas envie de critiquer. Lui, il en a un autre qu'on lui a donné. Il nous a renvoyé celui-là. Et il y avait un problème de moteur ou de palier oscillant à l'intérieur. Quelque chose de très bête. Ça ne prenait pas grand-chose. Le moteur n'est pas mort. Donc il y a juste peut-être le palier oscillant à changer. Mais je n'ai pas accès. Vous avez vu ? J'ai réussi à démonter ça, comme je vous ai montré sur plein d'autres pennes. D'accord ? Ça, mais je m'en fiche. Je n'ai pas accès directement. Je ne peux pas le démonter. Le palier oscillant, il est à l'intérieur. Je n'ai pas accès. C'est-à-dire que j'ai démonté avec tout. Là, du coup, j'étais à clé à griffe. Vous avez vu ? Clé à tout. Limite, là, c'était dynamite là, dynamite là. Et il fallait mettre le feu pour que ça explose. Mais je n'arrive pas à le démonter. Ils ont collé comme des malades. Donc c'est pour ça que je ne veux plus faire deux pulses de cette manière. Et je ne veux plus faire aussi celui-là parce que ça fait deux fois que je le répare. Ça, ce n'est pas une question de conception. Il est bien fait. Le moteur à l'intérieur, il est là. Donc c'est les moteurs de travers, un peu comme l'ambition. Sauf que qu'est-ce qui se passe ? C'est le même problème que la styliste de Stigma. C'est le Sensei Drive. Styliste de Stigma et celle-ci. Vous pouvez régler le stroke et la sortie d'aiguille. Donc là, vous réglez votre stroke. Et là, vous réglez votre sortie d'aiguille. Donc en fait, vous pouvez régler votre sensibilité. Et vous pouvez régler votre sortie d'aiguille. Le problème, c'est que si vous êtes limite sur les deux et vous montez le son. Comme ça, touche à peine le palier oscillant. Et bien, votre moteur souvent, il casse. Et c'est ce que j'ai remarqué. Et j'ai remarqué que ces modèles-là, avec ces réglages de tension, ça mettait une grouille pas possible. Donc c'est pour ça que je ne veux plus faire des modèles où je me remarque qu'il y a des problèmes récurrents qui débarquent par rapport à des réglages. Donc là, c'est des réglages. Et là, c'est un problème simplement de démontage. Ils n'ont pas voulu qu'on la démonte. Donc on va faire comme certains modèles de machines à laver où ils font tout pour souder, pour ne pas qu'on puisse démonter. Et bien, on boycotte un petit peu. Voilà. J'espère que ma vidéo, elle a pu éclairer certaines personnes sur ce qu'ils sont en train de faire, aussi ce qu'ils se posent comme questions. Si vous avez des questions ou autres, vous débarquez sur Facebook, vous me posez vos questions, vous envoyez vos photos. J'en ai tous les jours des questions. Fred, qu'est-ce que tu penses de ci ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Moi, j'ai juste une chose à dire. C'est qu'avant de débarquer dans le tatouage, entraînez-vous. Aujourd'hui, on a tous les supports possibles sur la planète. Vous prenez des supports en synthétique, des mains en silicone et entraînez-vous beaucoup. Ne débarquez pas comme ça sur la peau quand vous n'avez vraiment pas de recul. Voilà. On ne devient pas un sniper si on ne s'est pas entraîné avant. Merci à vous de m'avoir suivi dans cette vidéo. Je vous souhaite une méga belle journée et je vous dis à tous à très bientôt dans une prochaine vidéo de Freddy Mix Tattoo.